Ils ont fui la guerre et leur série natale et grâce au théâtre, ils entendent bien tromper le destin. Sur scène, ces jeunes Syriens rejouent leur exil. Hassan al-Shaouya, 24 ans, en 2013, il fuit Raqqa au nord de la Syrie avec sa famille. La ville est alors la capitale du califat de Daesh. Hassan vit dans ce camp à seulement 15 kilomètres de la frontière syrienne, mis au banc d'une société libanaise qui le rejette. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'un homme est hors d'un homme. Quand je suis venu au Liban, j'étais en train d'être humain. Je n'aime pas les amis avec les gens libaniens. Je n'aime pas les amis. 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 Sa passion pour le théâtre le pousse à sortir du camp, à aller vers les gens. La seule respiration d'une vie de frustration parquée dans des bidonvilles. Et pour affronter l'extérieur, Hassan joue avec ses talents d'acteur. J'aime pas l'autre car tu m'as pas perdu. Tu m'as emile, j'aime Pour se rendre au théâtre du camp à Beyrouth, il faut compter 5 dollars, 3 bus, près de 2 heures de route. Un trajet éprouvant pour quelques heures d'évasion. La troupe fonce vers tir dans le sud du pays pour sa dernière représentation. L'occasion de voir la mer, de rire un peu. Un voyage qu'il n'aurait pu entreprendre sans l'aide de l'ONG anglaise Scenario. Et pour la dernière, sa cofondatrice Victoria Lupton a fait le déplacement. C'est difficile de parler de l'intégration. C'est un truc qui est très compliqué et ça prend des décennies. En même temps, on sait que ce genre de travail a beaucoup de bienfaits pour les participants, que ce soit pour leurs compétences sociales et personnelles, que ce soit pour leurs résultats académiques, s'ils sont à l'école ou à l'université, pour leur change de l'opportunité de travailler et aussi pour l'intégration sociale entre les groupes différents de la société libanaise. Abdul Rahim Chaman, 29 ans, est un autre membre de la troupe. Sa réalité la voici. A Achrafie, en contrebas des rues huppées du secteur chrétien, on trouve un quartier dans le quartier, précaire. Ces chantiers abritent les travailleurs syriens pour la plupart. Abdul Rahim, il partage cette chambre exiguë avec deux amis. Il y a cinq ans, il quitte Hama et le nord de la Syrie. Seul. L'État libanais interdit le travail des réfugiés, à de rares exceptions près, comme dans le secteur de la construction. Alors Abdul Rahim vivote de chantier et peine à atteindre 500 dollars par mois. Il trouve le salut seulement grâce à la scène. L'art, le jeu, des moyens pour briser un quotidien gangréné par la misère et l'exclusion. Une levée de rideaux en guise d'espoir pour ces jeunes Syriens. Merci. 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 Merci.